Monsieur le Président du Conseil, Madame la Présidente, Comme dit un poète, un être vous manque et tout est dépoplé. Tout le monde sait les liens qui nous ont unis, comment nous avons travaillé ensemble pour assurer l'Union africaine. Nous sommes maintenant unis à la fois financière et nos pâtes pour que toutes les questions africaines soient désormais dégrées par les Africains. Car seuls les Africains peuvent accepter de mourir pour l'Afrique. Seuls les Africains connaissent la situation de leur peuple. Le Président Déby était ce modèle. Quand nous avons créé des champions, nous avons désigné comme champions pour la jeunesse, car la jeunesse est l'avenir de l'Afrique. Le Président Déby a montré son attachement à l'Afrique en versant le sang de son peuple sur les différents champs de bataille africaines. Mais le moment n'est pas de parler. Le moment est de voir comment nous, les chefs d'État, en suivant l'exemple du Président Déby, nous allons pouvoir nous donner la main afin de renforcer l'unité de l'Afrique, de renforcer son indépendance et de permettre qu'elle continue à parler d'une seule voix. Le peuple chadien, sa famille, connaît les liens intimes qui nous ont liés. Donc je ne serai pas très loin. Je dis seulement que nos combats que nous avons commencés ensemble, chers frères et amis et complices, nous allons le continuer afin que l'Afrique, d'ici 2050, soit le premier continent du monde. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada